Comment se sont passés les préparatifs ? Parce que c'est déjà fini. Nous avons fait des réunions avec tous les acteurs et les partenaires pour parler du nettoyage des écoles, la réparation des tables bancs, du nettoyage, du curage des canaux, puis des toilettes. Et tout ça, c'est déjà fini. Et lorsque nous avons été à la rencontre à Kindia pour l'atelier national de la rentrée, quand nous sommes revenus, les mêmes acteurs avaient été appelés par nous pour leur faire non seulement le compte rendu, mais également pour repasser encore pour dire combien de fois il était impératif que chacun de nous se mette à la tâche afin que les écoles soient propres avant le droit. Je tiens à vous dire qu'en ce qui concerne le nombre d'établissements, lorsque nous prenons par exemple le public au niveau de l'enseignement général, nous avons 210. Nombre d'écoles. Et au niveau du collège, nous en avons 13. Au niveau des lycées, nous avons 3. Et au niveau des lycées-collèges, nous en avons 2. Et quant au privé, au franco-arabes plutôt que j'allais dire, nous avons 12 qui sont publics, nous avons 2 collèges, nous avons au lycée à Napa et nous avons lycée-collège. Ces écoles sont prêtes à recevoir les élèves. Je tiens à vous dire que bien avant, j'avais fait une repartition de tous les cadres conformément aux 11 sous-préfectures que nous avons. Et ils se sont rendus là, ils ont travaillé avec les DSE et ils ont travaillé également avec les directeurs d'école pour s'informer réellement, pour voir, pour toucher du doigt, j'allais dire plus tôt, la situation de ces écoles-là. Ils sont revenus et le rapport a été fait. Ils ont témoigné que les écoles sont prêtes à recevoir les élèves. Je tiens à vous dire bien avant que l'année dernière, les cours ont été bien donnés et pratiquement il n'y a pas eu de dérapage dans les écoles parce que les contractuels étaient venus en nombre suffisant. Par exemple, chez nous, si on avait 480 à l'élémentaire, on avait 134 au secondaire. Donc, ce qui fait qu'on a... C'est un ancien contractuel. Oui, ce qui fait quelque chose de 600, 614. Donc, nous n'avons pas souffert de manque d'enseignants l'année dernière. L'inquiétude que nous avons, c'est que vu que la situation des contractuels n'est pas encore totalement réglée, alors nous avons des inquiétudes par rapport à la rentrée. Mais qu'est-ce que nous, nous faisons ? Nous essayons de les parler, de les faire comprendre que le gouvernement n'est pas en train de dormir par rapport à leur situation et que par conséquent, il serait bon qu'on se mette au travail afin que les enfants bénéficient des cours et que cela pouvait encore davantage sensibiliser le gouvernement par rapport à leur situation. Nous avons échangé avec eux parce qu'ils ont un bureau. Avec eux, ils ont un bureau avec lequel nous sommes en contact. Ils viennent souvent et nous, des fois, nous les demandons de venir pour qu'on échange. Donc, si vous voyez, par exemple, l'année dernière, il n'y a pas eu de dérapage des contractuels afro-carrières. Par contre, par endroit, il y en avait eu. Mais c'est parce que nous échangeons réellement avec ces contractuels et ils savent que leur problème fait notre souci. Donc, nous sommes réellement avec eux et nous nous comprenons. Demain, nous devons être dans les écoles. Mais j'ai dit par endroit, lorsque nous trouvons qu'il y a des élèves dans une classe et il n'y a pas d'enseignants, mais il est question qu'on s'implique, qu'on essaie de les entretenir. Vous parlez-vous ? Ah mais oui, de la DPE. Lorsque nous allons, nous trouvons des élèves dans une classe, on va les entretenir. On ne doit pas les abandonner. On doit les entretenir. Et il est également dédié à leurs collègues de venir pendant que nous continuons à parler avec les contractuels pour qu'ils viennent. La sortie des cadres dans les sous-préfectures pour voir si les écoles étaient déjà nettoyées, ce n'était pas seulement de voir, ce n'était pas seulement dans le seul sens. Il était question aussi de sensibiliser les parents par rapport à l'accès parce que vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement est en train de prendre assez de dispositions pour scolariser les enfants, de nos jours, le gouvernement est en train de construire des classes qu'on appelle des classes pré-scolaires. Ces classes-là, alors nous avons parlé aux parents, nous les avons sensibilisées pour qu'ils acceptent que les enfants partent dans ces classes au même titre que les classes de ce point déjà. Donc, ils avaient non seulement la charge de voir l'état des écoles, mais aussi de sensibiliser les parents pour que ces parents-là puissent pousser les enfants à aller à l'école. Donc, ils sont largement sensibilisés.